On va commencer à jouer. On va commencer. On va commencer. On va commencer. Ah, merci. Denis à l'accordéon. Merci beaucoup. Bonjour. Comment ça va? Comment ça va tout le monde? Ça va? Oui. Aujourd'hui, on célèbre la vie de François. Et j'ai eu le bonheur de rencontrer Gaëtan. Puis Gaëtan a parlé de François. Merci, merci beaucoup, Denis. Peut-être qu'on l'inviterait à la toute fin, hein? Oui, oui. Pendant que mon collègue Hugo va replacer le micro, parce qu'il va y avoir des témoignages tout à l'heure. Tout d'abord, comme je vous disais, on célèbre la vie de François, puis on ne célèbre pas ça dans la peine, parce que François, paraît-il, que c'était un homme qui aimait beaucoup la vie, qui avait le bonheur facile. Et c'est ça qu'il aurait voulu. Il n'aurait pas voulu qu'on soit dans la peine. C'est sûr que je vais parler un peu du deuil, parce que ça fait partie de la vie, la mort. Alors, on va en parler tantôt. Avant de, premièrement, je vais me présenter. Je m'appelle Pierre-Michel Fontaine. Je suis célébrant ici, au Complexe Lossière, et je suis très, très heureux de pouvoir faire cette célébration qui est pour moi très différente, différente des autres, parce que des fois c'est plus sérieux, plus protocolaire, plus triste. Mais là, on est un petit groupe, mais c'est pas grave, on va célébrer, puis on va remercier aussi, on va remercier la vie pour ce qu'a été François, et pour ce qui est maintenant pour vous tous. Et sa mort nous ramène à la mort de notre mort, parce que c'est sûr qu'un jour, nous allons tous partir. Mais ça fait partie de la vie. Donc, je tiens tout de suite à offrir les plus sincères condoléances à vous, la famille, les proches, les amis, au nom du Complexe Lossière, au nom de tous mes collègues. On est avec vous autres, de tout cœur. Alors, pour commencer cette célébration, je vais simplement, pour mettre un peu de paix, un peu d'amour, et surtout de la lumière dans cette cérémonie-là. On va imaginer François dans une belle bulle d'amour, une belle bulle de lumière. Et c'est pourquoi, ici, nous avons la bougie qui brûle, le lampion, si vous voulez, c'est la lumière de François. Et c'est pour ça que, tout de suite, est-ce que je peux avoir de la musique, monsieur le maître? C'est pour ça que, tout de suite, je vais demander, pour commencer, à Gaëtan, de venir, on va allumer la première bougie, à partir de la flamme de François. Vous pouvez allumer celle que vous voulez bien, la plus grosse. Merci. Maintenant, je vais inviter Monique. Et maintenant, j'inviterai Christine et Jean-Luc. Christine, peut-être, ou Jean-Luc, qui est grand, peut-être, venir à l'Universaire. Alors, c'est un signe de paix pour se rappeler que François a vécu sur cette terre. Il vous a accompagné dans la famille. Alors, à vous, Christine. Et je vais demander maille, lui aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, voici, ces bougies brûlent à son intention. On va le fêter, mais il faut aussi avoir un peu de recueillement pour ce qui a été pour nous. Alors, pour commencer, cette célébration, comme je vous disais, on va parler un petit peu du passé avec les témoignages. On va aussi parler un petit peu du présent. Puis, on va se demander, c'est quoi les émotions que l'on vit aujourd'hui? Que l'on vit aujourd'hui par rapport au deuil? Au deuil. Il y en a peut-être parmi vous qui ont vécu un deuil en 2023, ou peut-être avant. Il y a quatre ans, il y a cinq ans. Qu'est-ce que ça fait quand ça nous arrive? Bien, ça nous fait mal. Ça nous fait mal. On ressent de la peine. Hein? C'est pas facile. Mais, il faut dire que, malgré tout, vous savez, là, dans la vie, je veux vous dire le fait, le plus important dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé. Il n'y a rien plus beau. Alors, c'est pour ça que François voudrait qu'on s'aime aujourd'hui, en cette journée. Vous savez, la vie, là, c'est un mystère. On est tous sur la terre pour vivre une expérience. Hein? Une expérience qui fait qu'un jour, on quitte cette terre pour une autre vie, une autre dimension. Quand on fait un hommage à la vie, on s'élèbre, hein? On s'élèbre la vie, mais, en quelque part aussi, c'est pas une cérémonie religieuse aujourd'hui. Mais, c'est une cérémonie qui porte à réflexion selon les croyances que vous avez. Vous pouvez croire en Dieu. Vous pouvez croire en une autre dimension. Vous pouvez croire en un être suprême, ou surtout, de nos jours, on dit, l'univers, hein? Quand on fait des commandes à l'univers. Ah, bien, je vais demander à l'univers, là, pour que ça s'arrange. Parce qu'il n'y a pas juste le deuil qui est difficile dans la vie, hein? On a tous nos déceptions, on a tous nos épreuves, hein? Et des choses qui nous font mal. Ça fait que ça nous ramène à réfléchir. Alors, c'est pour ça que... qu'il faut prendre du temps aussi. Il faut prendre le temps, comme je vous disais, de s'aimer. Aimez-vous. Aujourd'hui, on parle d'amour parce que François, c'était un homme d'amour. Il a été marié plusieurs années. Je ne sais pas combien d'années, Gaëtan, à peu près. 50 ans et plus, hein? Oui, oui. Alors, et ce n'est pas rien, hein? En fait, 93 ans de vie, c'est quelque chose. C'est pour ça, probablement, qu'on n'est pas nombreux. Parce qu'il n'y avait pas d'enfants. Alors, vous, vous êtes là avec tout votre cœur. Bien, il peut être heureux. Parce que nous, en tant que... en tant que dirigeants de résidence funéraire, on a vu des funérailles où il y avait cinq personnes. Là, on est quand même un bon petit groupe. Il vous est venu parce que vous l'aimiez, cet homme-là, hein? Puis, chacun, là, de vous autres, dans son cœur, de beau, puis des différents souvenirs. Et ce sont ces souvenirs-là qui demeurent à jamais. « Vivre le deuil », c'est d'apprendre à accepter le départ de François. Mais je vais vous dire aussi une petite phrase. « Le deuil ne se calcule pas en temps. Il se calcule en amour. » Alors, je reviens encore à l'amour. Alors, qui était ce fameux François? C'était un homme, là, paraît-il, très jovial. Il avait le bonheur facile. Il était toujours souriant. C'était un homme heureux dans la vie. Il était très, très social, hein? Facile d'approche. Voulant toujours rendre service. Il paraît que c'était un fameux patenteux. Même que c'était un gosseux, c'est ça? Il gossait des choses. Puis, il s'amusait. Il bricolait. J'imagine qu'il y avait un petit atelier, puis il s'amusait. Oui, il y avait des choses partout. Il y avait toujours des projets. C'était un homme de projets. Mais voyez-vous, la vie, c'est ça. Autant pour nous, on doit avoir des projets pour être heureux. Pour se réaliser. J'en vois d'entre vous qui sont jeunes. C'est le temps de vous réaliser et d'avoir des projets. Il faut avoir des projets pour que la vie soit belle, hein? Alors, en plus, François, bien, il paraît-il qu'il jouait du violon. On l'a vu dans le salon, la façon que tout était bien disposé. Et aussi de la mandoline. Puis, je pense que la mandoline, je me demande si ce n'est pas lui qui l'a fait, aussi. C'est fait de ses mains. Tout ce qui était ici, les tableaux, c'était fait avec son cœur, hein? Puis, il a eu du plaisir à faire ça. Alors, ça, on appelle ça une passion. Et c'est pour ça qu'on doit tous, nous autres aussi, avoir des passions dans la vie, comme François avait. Même avec le départ de son épouse, même s'il n'avait pas d'enfant, il a continué. Il a continué à s'occuper, puis à avoir des projets, puis à gosser, comme on dit, hein? Fait que, il faut y penser à ça. Il faut y penser à ça pour nous-mêmes. C'est un homme qui a aussi travaillé comme bûcheron. En tout cas, il y a eu une vie très, très, très remplie. Et, tout de suite avant d'écouter la prochaine chanson, je vais vous lire un texte qui porte à réflexion. Puis, c'est un peu, ça me fait, c'est un peu spécial parce que le texte, ça s'appelle « Un grand jardinier et sa petite plante. » Je ne sais pas pourquoi j'ai une plante devant moi. C'est spécial. C'est peut-être François qui a voulu ça, parce que le texte est pour ça. Puis, moi, j'avais, je n'ai rien à ranger, là. J'ai la plante devant moi. Alors, je vous lis ça. Alors, j'ai pris, j'en ai pris très soin. Et la plante a grandi avec le temps. Elle a donné une fleur aux couleurs rayonnantes, belle et fraîche comme l'aurore du printemps. Mon âme était radieuse, mon bonheur sans égale. De toutes mes fleurs, elle était la plus glorieuse. Son parfum, son aspect étaient merveilleux. J'aurais voulu la garder tant mon cœur s'y était attaché. J'allais qu'elle soit belle, hein, vraiment. Pourtant, je savais qu'il reviendrait la chercher. Et voici. Il est venu un jour me demander la jolie plante qu'il m'avait prêtée. Là, je me mis à trembler. Mais c'est vrai qu'il me l'avait dit, qu'un jour, il reviendrait pour me la réclame. C'est parfait, dit-il, en respirant son parfum. Alors, en se penchant, il a parlé doucement. « Je veux la transplanter dans mon jardin, là-haut. » C'est beau, hein. « Là où les fleurs ne fendent jamais. Et un jour futur, dans ce jardin de gloire, je la retrouverai épanouie, et elle sera mienne. » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 on jouait avec le bras de vitesse d'un coup ça passe cette affaire là, ça descend ça ne faisait pas de bruit, mais ça descendait c'était assez pour nous amuser mais c'est parce qu'au pied de la rue il y avait une autre grosse côte il ne fallait pas aller là je vois descendre la voiture qui s'en va, qui s'en va qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait on essaye mon frère, aide-moi, aide-moi on s'est ramassé de l'autre côté de la rue dans le fossé ça a été notre première escapade en voiture, donc j'ai conduit j'ai conduit mon premier véhicule à 5 ans elle s'est cabulée je me rappelle pas je me rappelle que ma mère était pas contente, mais mon oncle c'était pas grave à 5 ans, il fallait le faire j'avais du front il m'avait dit d'explorer j'ai exploré ça a été ma première ride en auto avec le véhicule à mon oncle François ça je ne l'ai jamais oublié je ne l'ouvrais pas il y avait aussi un moment donné, j'avais peut-être environ 14-15 ans mon oncle était venu à la maison puis il m'avait dit quand je vais être vieux c'est toi qui vas t'occuper de moi moi je ne veux pas ça ben oui mon oncle, ben oui c'est sûr puis on ne le voyait pas souvent non plus ben oui, ok, c'est correct mais je ne l'ai pas enregistré dans ma tête la moins là en 2003 il était venu quelques années voir visiter mes parents avant puis il était toute seule sa femme était décédée puis là il était il m'appelle en 2003 en juillet je commençais mes vacances je m'appelle il dit bon ben Gaëtan je suis prête je suis prêt c'est prêt à quoi mon oncle ? ben restez chez vous hey ! wouh ! je sais je ne peux ça ne se fait pas comme ça tu ne peux pas partir de même il était dans un centre privé je dis mon oncle toi au moins trois mois d'avis trois mois d'avis il faut que je m'organise moi là je suis organisée mon oncle je suis organisée pour accueillir mon oncle faire les préparatifs puis tout ça ça va bien je m'organise avec mes parents puis c'était le meilleur chum de mon père puis c'était le frère de ma mère je les ai organisés dans la même maison ça fait que là ils ont fait un bon moment ensemble ça fait qu'ils étaient ensemble dans la même maison là ça allait ils ont voyé ça ça fait que là on continue toujours de m'occuper de lui puis il avait mille et un projets puis il travaillait avec des drills puis il travaillait avec des affaires puis il était patenteux mais des fois il était dangereux un moment donné je le voyais rentrer il y avait une scratch là un autre scratch là un autre scratch là mon oncle qu'est-ce qui s'est passé c'est rien c'est rien il avait du tape noir il avait guérissol puis il avait du tape noir c'est un peu la tête oui exact fait que là c'était c'est des expériences que j'ai vues avec mon oncle fait que là c'est vraiment on peut pas l'oublier parce qu'il était vraiment très très coloré très très coloré jusqu'à la dernière minute puis à un moment donné j'ai déménagé pendant le COVID puis mon oncle il restait avec moi mais dans ma maison pendant le COVID c'était pas drôle de déménager hein c'est des scaphandriers qui nous déménageaient là puis Thomas qui était habillé et tout ça puis on avait tout puis j'avais pas eu l'aide que je devais avoir parce que personne pouvait se visiter fait que mon salon était plein 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 de bois et de tout ce que tu voudrais des meubles il y avait rien de placé puis il y avait une petite place pour descendre au sous-sol mais mon oncle jamais qu'il allait au sous-sol jamais jamais dans mon autre maison il allait jamais au sous-sol mais une bonne nuit il a décidé que lui il allait au sous-sol faire quoi? je le sais pas fait que là ma soeur Carole elle vient me réveiller Gaëtan mon oncle est tombé dans l'escalier là dans l'escalier la capote elle là il y a l'escalier il y a pas où est-ce qu'il peut pas il y a des escaliers il peut pas passer de nulle part ben maintenant il s'est frayé un chemin pour descendre au sous-sol il a tombé assis dans l'escalier puis il s'est fracturé une cheville fait qu'il avait réussi à passer fait que là tout ce qui s'en suit on dit ok c'est correct là il y a on va à l'hôpital sa botte pas que la misère à marcher le bras en écharpe il est très très hypothéqué qu'on est bien correct mais là au moins il va être tranquille de sa chambre dans sa petit appartement mais non un bon matin ça cognait à la porte c'est que ça cogne à la porte ça fait que ça cogne à la porte c'est pendant le COVID puis tu sais il peut faire ça ça cogne ça cogne je vois pas personne tu sais un moment donné je vais voir à ce côté de mon oncle peut-être que c'est lui qui cogne parce qu'il bricolait à n'importe quelle heure je vais en avoir pour me rendre compte que mon oncle il est plus dans l'appartement il est plus là où est mon oncle mon oncle est sorti par un arrière il a fait le tour de la maison que j'étais en rénovation pour aller heureusement venir passer par un avant mais toujours avec son attirail toujours pour rentrer à l'avant j'avais juste des petites marches temporaires il était ces petites marches temporaires puis c'est lui qui me cognait à la porte pour pouvoir rentrer je peux pas l'oublier je peux vraiment pas l'oublier à un moment donné il y a été un temps où je ne pouvais plus le garder parce que c'était un oiseau de nuit puis moi je dormais plus je l'ai envoyé en centre il a fait deux places et la dernière place qu'il a faite avant de partir là il s'ennuyait il était à Alzheimer à un moment donné il oubliait qu'il avait mangé j'avais des appels de lui qu'il n'avait pas mangé il n'avait jamais dîné tu dois savoir Andréanne il n'avait jamais mangé il ne se rappelait pas d'avoir dîné il ne se rappelait pas d'avoir souper j'avais toujours des appels amène moi à manger il ne me donne pas à manger ici deux fois je l'apportais pareil pour le calmer parce que je savais que j'avais dit au personnel s'il n'a pas mangé et qu'il devient stressé apportez lui un café une petite collation, un fromage ça va le calmer alors ok mais à la dernière place il faisait un peu moins j'avais beaucoup de téléphones je peux avoir jusqu'à 15 téléphones par jour ou nuit parce qu'il s'ennuyait et qu'il avait besoin de manger je ne peux pas l'oublier il est encore là, il va toujours être là mais c'est un très bon souvenir parce que c'était facile de s'occuper de mon oncle il était toujours souriant il arrivait du monde il était souriant il avait une grande place dans mon coeur et il va toujours l'avoir c'est la partie que je connais de mon oncle merci Gaëtan c'est un très beau témoignage merci beaucoup maintenant je demanderai Monique elle venait les rêves nous adresser quelques mots moi je me suis mis parlez dans le micro s'il vous plaît parce que vous êtes enregistrés c'est pour ça on va montrer ça tout le monde ça va être sur YouTube c'est sérieux là sur YouTube ok Gaëtan je suis d'accord avec toi mon oncle vous m'entendez-vous oui mon oncle moi je me rappelle on reste en Ontario donc on ne l'a pas vu aussi souvent que toi tous les jours on pouvait voir dans ses yeux que tu es un petit m'accomode et qu'il aimait ça faire de quoi là mais il venait tout le temps nous dire bonjour et il nous montrait ces affaires qu'il faisait et ça a toujours été l'autre alors moi quand je pense à mon oncle mon oncle François c'est un petit bonheur qu'on a ramassé vraiment tu l'auras ramassé mais c'est un petit bonheur qu'on a ramassé puis qui est devenu un grand bonheur puis la raison pour laquelle je dis ça il y avait tellement une grosse différence au moment qu'il a commencé à rester avec notre famille toi l'ouverture, parler au monde il a tout le temps été agréable mais là c'était une coquille qui s'est ouverte puis il sentait qu'il pouvait être lui fait ça j'ai trouvé ça vraiment bon mais aussi, comme je dis, je trouve qu'on a été vraiment bénis de l'avoir dans notre vie fait que merci pour l'avoir amené il y avait un sourire éternel je dis éternel parce qu'il sourit encore puis on sourit à travers de lui alors il n'y a aucune affaire ici mais qu'est-ce aussi que je trouve un peu triste c'est bon, mais c'est un peu triste il vient de fermer un chapitre de l'histoire dans notre histoire des carteurs et des savoirs parce que c'est le dernier de cette génération-là qui restait alors il a fermé ça c'est beau, c'est une belle personne pour le farmer, c'est tout ça mais c'est une affaire à réfléchir quand tu vieillis puis j'ai l'intention de vieillir ça fait que je me réfléchisse souvent il nous a aussi montré par ces exemples le courage, la persévérance sa manière, sa habitude d'être capable de s'adapter à différentes situations puis surtout il aimait il aimait le monde puis tu le sentais là, il n'y avait pas de préjugés il aimait le monde mon oncle alors on a appris ça à travers de lui mais la famille pour lui c'était il n'y avait rien avant sa famille sa famille c'était toute puis même si on dit que sa femme n'était plus ici il n'y avait pas d'enfants on était ses enfants et il nous a traités c'est ça et aussi moi je trouve que ça a toujours été un soleil dans notre vie un soleil dans le jour si tu étais triste, si c'était pas beau, s'il y avait de quoi tu voyais son petit sourire il était tu ne pouvais pas sentir ça au fond pas le ressentir mon oncle, on vous aimera toujours vous allez toujours toujours avoir une super place dans nos coeurs puis ça c'est de tout le monde qui le connait alors profitez de ce que vous êtes dites bonjour à ma tante, maman et toute la famille payez beaucoup de plaisir, on vous aime, merci bravo alors est-ce qu'il y en a dans la salle, bien ici présente qui avait quelques mots à dire soir, comment vous l'avez trouvé vous autres est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter rapidement là, est-ce qu'il y en a que ça leur vient à l'idée depuis votre siège là, vous pouvez rester à votre place moi je peux m'approcher et simplement, est-ce qu'il y en a qui voudrait casser la glace simplement qui était pour vous François on le voit sourire ah oui un sourire contagieux son grand coeur oui c'est généreux jeune de coeur ah oui à chaque matin, chaque nuit des bandes dessinées wow il a gardé son coeur jeune oui moi la toute première fois que je l'ai vu c'est pareil comme si je l'avais vu aujourd'hui ah oui c'est pareil comme si j'étais la famille il y a une fois que je l'ai vu là il connaissait l'ado qui m'a mis la partie comme vous disiez, il était sociable oui oui il était facile d'accès facile, joyeux oui c'est comme lui dans le fond c'était un homme merveilleux c'est pas parce qu'il est décédé qu'on dit ça il l'était vraiment ah non ah non je sais que quand j'ai rencontré Gaëtan je le ressentais dans tout ce qu'on a jasé sur lui puis puis il y avait des artistes, il y avait aussi du côté artistique oui il y avait beaucoup de côté artistique oui oui il y avait toujours ce que j'aime oui il y avait toujours ce que j'aime il y avait toujours ce que j'aime pas assez parfait et tu avais bel et où je vois que mon âme est francophone puis il devait être aussi bien en train de peinturer ou ouais ah ben Oui, il faisait des gens avec des doutes qui étaient gagnés. Il faisait des centres de table comme en patois. Il faisait ça. Il bretait. Il bretait notre affaire. C'est un homme qui s'est ennuyé. Passionné. Il ne s'est jamais ennuyé, cet homme. Il n'a pas connu ça. Il est chanceux. Oui. C'est quand on en allait le voir, on s'en dit. Oui. Ah oui, il vous accueillait à brouche ouverte. Il était chaleureux. Oui. Il ressemblait à mon mononcle. Ah oui. Il était chelot comme mon mononcle. C'est un vrai motif. Mais oui. C'est ça. C'est ça, Denis. C'est ça, de l'amour. C'est ça, avoir aimé quelqu'un. Avoir partagé avec quelqu'un. C'est ça, de l'amour. C'est ça. C'est ça, de l'amour aussi. Oui. C'est la famille. C'est la famille, bien oui. Et vous avez le droit d'être émotif. Vous avez le droit. Tout à fait. Bien, merci pour ces quelques témoignages. Alors, pour, avant, on va écouter une autre pièce bientôt, mais je vais encore vous lire un petit texte, mais lui, il porte vraiment la réflexion sur nous, là. Sur nous. Parce que, vous savez que, des fois, on se lève le matin, hein, puis, il y en a des jeunes ici, il y en a des moins jeunes, il y en a des plus vieux. Je vais dire, on se lève le matin, on a 30 ans, 40 ans, et bientôt 50, et bientôt 60. Mon Dieu, c'est mon cas. Et en montant. On se rend compte que les années ont défilé à toute allure, qu'elles nous ont laissé quelques rides au coin des yeux, et l'horloge continue à tourner. C'est fou, à toute vitesse. Alors, on fait le bilan, hein. On repense aux gens que l'on a plus ou moins connus, à ceux qui ont compté, ceux qui sont partis trop tôt, et que l'on regrette. Ceux qui nous ont fait rire ou pleurer, on repense aux moments de bonheur, à ceux dans lesquels on s'est senti seul, et aux rêves que l'on avait. On constate que chacun a tracé sa propre vie, sa propre route. Certains, mieux que d'autres. Mais c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il y a plusieurs étapes dans une vie, vous savez. Chacune a des étapes différentes. Chacune a un goût et une odeur particulière. Et à chacune, on assimile des visages, des noms, des souvenirs, des fois des ânes, des fois de la colère, mais aussi des fois beaucoup d'amour. Vous savez, c'est ça la vie qui en fait, une succession de souvenirs. C'est ça la vie qui en fait. C'est ça la vie qui en fait. Sous-titrage ST' 501 C'est beau. ... 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 Maintenant, si vous voulez, vous pourrez fermer vos yeux. Je vais inviter quelqu'un qui va parler au nom de François. Et dites-vous que c'est François qui vous parle. Ça va peut-être vous faire du bien. Et je vais inviter Christine à venir dire ce que François a à vous dire. Oui, vous allez enlever votre masque, par exemple. Oui. Comme ça. On parle d'un micro. Allô? On va vous laisser. On s'approche. On écoute. Hey! À ceux que j'aime et ceux qui m'aiment. Car je ne serai plus là. Relâchez-moi. Laissez-moi partir. J'ai tellement de choses à faire et à voir. Ne pleurez pas en pensant à moi. Soyez reconnaissant pour les belles années. Je vous ai donné mon amitié. Vous pouvez seulement deviner le bonheur que vous m'avez apporté. Je vous remercie de l'amour que chacun m'avait démontré. Maintenant, il est temps de voyager seul. Pour un court moment, vous pouvez avoir de la peine. La foi vous apportera réconfort et consolation. Nous serons séparés pour quelque temps. Laissez les souvenirs apaiser votre douleur. Je ne suis pas loin et la vie continue. Si vous avez besoin, appelez-moi et je viendrai. Même si vous ne pouvez pas me voir ou me toucher, je serai là. Et si vous écoutez votre cœur, vous éprouverez clairement la douceur de l'amour que j'apporterai. Et quand il sera temps pour vous de partir, je serai là pour vous accueillir, absent de mon cœur, présent avec Dieu. N'allez pas sur mon urne pour pleurer. Je ne suis pas là. Je ne dors pas. Je suis les mille vents qui soufflent. Je suis le scintillement des cristaux de neige. Je suis la lumière qui traverse les champs de blé. Je suis la douce pluie d'automne. Je suis l'éveil des yeux dans le calme du matin. Je suis l'étoile qui brille dans la nuit. N'allez pas sur mon urne pour pleurer. Je ne suis pas là. Je ne suis pas mort. Merci, Christine. Et merci, François. Alors, bientôt, on va terminer la cérémonie. J'ai demandé la question à Gaëtan. Je dis, Gaëtan, est-ce que François croyait en Dieu? Est-ce que vous y croyez en Dieu? Parce qu'elle a dit, je vais vous dire, elle dit, il faisait des châtelets. Peut-être qu'il glossait des châtelets. Mais il en faisait. Il y en a peut-être parmi vous qui en a. Hein? Alors, on va se recueillir avant de terminer la cérémonie en disant à notre Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez-nous pas à notre plantation, mais délivre-nous du mal. Amen. Alors, moi, je vous dis, je vous souhaite beaucoup de sérénité pour la suite. Et merci pour la confiance que vous m'avez accordée de vous accompagner afin de rendre ce moment significatif pour honorer, honorer ce grand homme qui s'appelait François. Je pense qu'on va l'applaudir chaleureusement, ce François-là. Alors, moi, je termine ainsi. Gaëtan vous invite chez elle pour un café et une petite collation qui se terminera vers 5 heures. Alors, vous êtes bienvenue pour se rendre chez elle. Et sans plus tarder, je veux remercier notre accordéoniste qui a rendu cette cérémonie très joyeuse, comme on le voulait. On a même tapé des mains. Puis, la chanson qui va s'en venir après, vous allez voir aussi que c'est une chanson joyeuse, comme François l'aurait voulu. Alors, sans plus tarder, je demande à Hugo, un des directeurs de la maison, à venir vous adresser quelques mots. Alors, je voudrais vous remercier, vous tous, encore une fois, aujourd'hui d'être venu célébrer la vie de François. Merci à Pierre-Michel, mon distingué collègue, pour les belles paroles, l'animation de cette belle cérémonie. Merci, Mme Savard, pardon, pour la participation d'avoir amené plein de tableaux, couleurs. Nous avons présenté M. Denis, l'accordéoniste. Ça fait des cérémonies qui sont vraiment, c'est le terme, hommage à la vie. Donc, nous qui ne le connaissions pas, on est capable d'avoir un petit éclairage sur qui était votre oncle. Alors, la chanson dont Pierre-Michel parlait, c'est une chanson qui est interprétée par Fernand Gignac, qu'il faut savoir garder sa bonne humeur, qui est en lien avec le thème qu'on a. Alors, pendant la chanson, je vous inviterais à vous lever, puis à venir peut-être entourer François, venir toucher l'urne, lui dire adieu une dernière fois. Quand la chanson sera finie, on va sortir, on va s'en aller au colombarium où son urne sera déposée, et vous pourrez venir lui rendre visite, je vous expliquerai les démarches à venir. Mais sans plus tarder, je vais débuter la chanson, puis je vous invite à vous approcher, puis à venir saluer une dernière fois M. Carter. Merci à vous tous. Je vous offre encore une fois mes plus sincères condéhences, et ceux qui doivent nous quitter faire de la route, soyez prudents et bon retour. Merci. Oui? Moi, j'ai une autre petite note. Mon ombre, il va être ici au colombarium pour un moment, mais il ne restera pas toujours ici, parce que je vais aller me conduire avec ta femme, à Kénogamie, d'ici le printemps, peut-être, je ne sais pas quand. Ça va être bientôt, comme ça peut être, juste au printemps ou à l'été, mais éventuellement, il va être ici temporairement. Je crois que vous restez surpourir, tellement vous allez voir, il n'est plus là, parce qu'il va être rendu à Kénogamie avec ma parents. Alors, merci de le préciser. Alors, je vais débuter la chanson, puis vous pourrez vous approcher. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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